Bonjour, dernière semaine avant les révisions et l'évaluation de fin de MOOC. Et cerise sur le gâteau, cette semaine on travaille sur les desserts. Vous êtes plutôt sucré ou salé ? On va le vérifier très vite. L'objectif de cette séquence est de bien maîtriser les différentes pâtes et crèmes servant à l'élaboration des desserts. Pâtes brisées, sablées, sucrées, feuilletées, ici encore les techniques sont multiples. A chaque pâte, des techniques spécifiques et des desserts correspondants. Crème pâtissière, crème chantilly, crème anglaise, crème d'amande, crème caramel. Là encore, des techniques à intégrer pour rejoindre la fine fleur des pâtissiers. On ne le répétera jamais assez. Le plus important est de mémoriser les gestes et les techniques de base pour les reproduire dans n'importe quelle situation. Ça, c'est la crème de la crème. Nous commençons par réaliser une pâte à choux pour la coucher, puis cuire les choux. Puis nous réalisons une crème chantilly et une crème pâtissière. Elles serviront à garnir les choux. Pour terminer cette séance, nous vous proposons de réaliser un glaçage sur ces choux. La deuxième séance de la semaine vous présente comment réaliser une pâte brisée, puis la foncer. Vous apprendrez ensuite à réaliser un caramel. Pas si simple d'obtenir la bonne couleur et la bonne consistance. Puis vous apprendrez à préparer, à dresser en ramequin et à cuire les crèmes caramel. Vient ensuite le tour de la pâte à biscuits feuilles. Nous vous présentons comment étaler et cuire cette pâte afin d'obtenir la texture et la couleur idéale. Puis nous passons à la crème anglaise et à la réalisation d'un sirop baumé. Ensuite, vous saurez tout sur les bavarois. De la confection de l'appareil à la décoration finale en passant par le montage en cercle. Nous enchaînons avec les pâtes sucrées, sablées et feuilletées. Puis nous apprendrons aussi à faire une crème d'amandes qui permet de garnir de nombreuses pâtisseries. Pour terminer cette semaine et mettre en pratique plusieurs apprentissages, nous vous emmenons à Stain, près de Paris. Là, un stagiaire de l'AFPA va réaliser sous nos yeux un classique de la cuisine française. La délicieuse tarte Bourdalou. Vous connaissez les règles du jeu ? L'idée, c'est que vous reproduisiez chez vous cette recette. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada